Salut tout le monde, bienvenue à Finance Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui ne se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'art de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 92e épisode de Finance Fondamentale. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre de R.T. Ecker, écrit en 2006, qui s'intitule « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Avant, mon avertissement habituel, je vous rappelle que les informations que je vous dis dans le podcast sont dans un but strictement éducatif. Ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils qui sont spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. En introduction, donc après avoir vécu une montagne russe émotionnelle et financière en construisant, vendant et perdant plus d'une douzaine d'entreprises, passant de la faillite à des millions et revenant en arrière, R.T. Ecker a commencé à analyser sa propre relation avec l'argent et ses habitudes. Il est passé de 100 sous à millionnaire en deux ans et demi. Il s'avère, selon lui, qu'il existe certaines habitudes des riches qui déterminent si vous deviendrez financièrement indépendant. Et ce livre tente de vous expliquer tout ça. Première aimée de synthèse, c'est ton « Money Blueprint ». Donc, il parle de modèle financier. Donc, ton modèle financier, c'est comme ton thermostat interne ou le paramètre financier par défaut auquel tu as tendance à revenir. Donc, ton modèle financier, ton thermostat, peut être réglé de manière à ce que tu gagnes ou tu possèdes des centaines de dollars, des milliers de dollars, des millions ou des milliards de dollars. Il dit que c'est pourquoi les personnes pauvres qui gagnent à la loterie ne gardent pas souvent l'argent longtemps et que les millionnaires qui font faillite ont tendance à se reconstruire rapidement après leur faillite. La seule façon de changer définitivement votre niveau de succès financier, c'est de réinitialiser, de rebooster votre thermostat financier, c'est-à-dire de changer votre modèle financier, votre « Money Blueprint ». Il dit que notre modèle financier a été créé dès notre naissance. Donc, on est sans nécessairement avoir des prigés sur l'argent. Tout ce qu'on pense récent et fait à propos de l'argent nous a été enseigné et conditionné depuis notre plus jeune âge. Cette programmation-là, que l'auteur dit, affecte notre façon de penser, de ressentir, d'agir et finalement, les résultats qu'on va obtenir en relation avec l'argent. Selon lui, il existe trois principales sources de programmation de notre modèle financier. Il y a la source verbale, donc ce qu'on nous a dit depuis qu'on est jeune. La modélisation, donc ce que les personnes autour de nous faisaient par rapport à l'argent et soit qu'on veut imiter ou on veut se rebeller contre ce que les gens nous ont modélisés. Et il parle d'incidents spécifiques, donc les expériences qui vont façonner nos croyances. La principale influence, l'auteur dit, c'est qu'on essaie probablement de gagner de l'argent de la même manière que l'ont fait nos parents. Il dit d'imaginer que notre mère prépare un délicieux gâteau au chocolat et qu'on veut en faire un nous-mêmes. Donc, il dit qu'on va probablement se tourner vers elle pour des conseils et dire, bon, bien, maman, comment on fait un gâteau au chocolat? C'est quoi les ingrédients? C'est quoi les étapes? Habituellement, notre mère va nous donner la recette, les étapes, puis va nous aider à réussir notre gâteau au chocolat. Mais si on lui demandait, pourquoi tu fais ta recette de cette façon-là? Bien, sa réponse serait sûrement, bien, c'est comme ça que j'ai appris à le faire avec ta grand-mère, puis c'est comme ça qu'on a toujours fait notre gâteau au chocolat. Si ça vous semble familier, bien, il faut aussi regarder comment vous gagnez votre argent. Est-ce que ça ressemble presque exactement à ce que vos parents ont fait pendant des années? Est-ce qu'ils étaient salariés dans une entreprise? Est-ce que vous êtes salarié d'entreprise? Est-ce qu'ils étaient entrepreneurs? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Il dit que c'est non seulement très courant que les fils de médecins deviennent médecins, que les filles d'avocats deviennent avocates, mais aussi qu'on adopte simplement la même approche globale dans notre carrière que celle qu'on a vu nos parents prendre toute notre vie. Donc, si notre père avait un emploi régulier, salarié, bien, on va probablement avoir le même genre d'emploi. Même chose pour l'entreprise, comme j'ai mentionné tantôt. Il dit que bien que c'est tout à fait naturel, bien, reproduire les habitudes liées à l'argent de nos parents pour générer du revenu, ça ne va pas fonctionner tout le temps pour la plupart d'entre nous. Parce qu'après tout, on aspire peut-être à plus que nos parents, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour briser ces anciennes modélisations-là pour réussir à générer du revenu différemment. C'est le deuxième élément de synthèse, donc comment modifier son Money Blueprint, modifier son modèle financier. Il explique en détail comment son programme peut être, comment votre modèle financier peut être modifié par quatre éléments. Donc, la prise de conscience, la compréhension, la désassociation et la reprogrammation. Donc, on voit ces quatre éléments-là immédiatement. Le premier élément, la prise de conscience, donc en anglais, il dit awareness. Donc, c'est le premier pas pour changer votre modèle financier, c'est de prendre conscience de vos pensées et croyances actuelles par rapport à l'argent. Donc, vous devez être conscient de vos réactions émotionnelles face à l'argent, de reconnaître que vous avez peut-être des dossiers pauvreté, que l'auteur appelle, donc des choses qui vous font, qui vous rendent pauvre en fait, des dépenses, des comportements. Et tout ça, ça influence votre comportement financier. Donc, on va en parler dans le point 5 d'aujourd'hui, le dernier révélément de synthèse. Deuxième élément pour modifier votre modèle financier, c'est la compréhension, donc understanding. Une fois que vous êtes conscient de vos schémas de pensée financière, le deuxième principe de l'auteur, ça consiste à comprendre d'où viennent ces croyances-là. Donc, ça revient un petit peu au point précédent. Donc, souvent, vos croyances vont venir de votre famille, de ce que vous êtes fait dire, mais aussi des expériences que vous avez vécues durant votre adolescence ou votre vie de jeune adulte. Troisième élément pour modifier votre modèle financier, c'est la désassociation. Donc, en anglais, c'est disassociation. Donc, la désassociation, ça implique de vous distancer émotionnellement de vos croyances limitantes par rapport à l'argent. Ça signifie de comprendre que ces croyances-là vont, en fait, définissent pas qui vous êtes, mais qu'elles sont plutôt le produit de votre programmation passée. Donc, ça, ça revient au portrait secret de l'épisode 88 qu'on avait vu dans le livre « Le millionnaire » de Mac Fisher. Donc, le portrait que les gens disaient du mal de vous, votre portrait était tout brisé, alors que quand vous disiez des pensées positives, en fait, que vous aviez des pensées positives, votre portrait interne était plus beau. Donc, je vous invite à écouter l'épisode 88, c'est un petit peu plus clair. Donc, lorsqu'on se dissocie émotionnellement de nos croyances liées à l'argent, on devient plus libre de les remettre en question pour pouvoir ensuite les changer. Et c'est la quatrième étape, donc le quatrième élément pour modifier son modèle financier, c'est la reprogrammation, donc le reconditioning. Une fois que vous avez pris conscience de vos croyances, que vous les avez comprises et que vous vous êtes dissociés émotionnellement de celles-ci, le quatrième élément, le quatrième principe, ça consiste à reprogrammer vos schémas de pensée financière. Ça implique d'adopter de nouveaux dossiers de richesse, donc on en parle au point 5, en remplaçant activement vos pensées négatives par rapport à l'argent par des pensées positives. Les déclarations positives qui sont recommandées par l'auteur sont des outils de reprogrammation, on les voit un petit peu plus loin. Donc, en appliquant ces quatre principes-là, on peut commencer à changer notre modèle financier et adopter une mentalité qui est plus propiste à la création de richesses. L'utilisation de déclarations positives, c'est un élément clé de la technique de l'auteur. Donc, une déclaration, c'est une affirmation positive de l'intention que quelque chose va se produire. L'auteur dit que c'est différent d'une affirmation qui est formulée comme si l'objectif était déjà en train de se réaliser. Donc, les déclarations sont puissantes pour lui parce qu'elles vont porter leur propre fréquence vibratoire, qu'il dit. Les énoncés à haute voix vont créer des vibrations d'énergie dans toutes les cellules de votre corps et envoyer des messages puissants à l'univers et à votre subconscient. Donc là, je me suis mis une petite note. Ça, c'est selon l'auteur. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup en ça. Mais on l'a vu dans plusieurs livres. Donc, ça commence à me parler d'avoir des pensées positives, des déclarations positives. Donc, il compare un petit peu avec un exemple, une déclaration d'une affirmation. Donc, une déclaration pourrait être « Je m'engage à travailler de manière intelligente et à créer des opportunités financières. » Donc, cette déclaration est formulée comme une affirmation positive de l'intention de prendre des mesures spécifiques pour atteindre un objectif financier. Ça exprime un engagement personnel envers des comportements et des actions qui sont constructifs, positifs. Alors qu'une affirmation pourrait être « Je suis financièrement indépendant et prospère dans toutes les facettes de ma vie. » Donc, c'est une affirmation positive sur quelque chose qui est déjà souhaité ou déjà en cours. Mais en fait, qui est déjà atteinte ou déjà en cours. En fait, il n'y a rien de mal à avoir des affirmations positives. Ça peut nous permettre en fait d'être heureux dans ce qu'on a actuellement. Par contre, les déclarations vont mener à une forme d'engagement supplémentaire face aux objectifs qu'on va atteindre. Troisième élément de synthèse, c'est « T'es en contrôle. » Donc, au-delà de prendre contrôle de notre modèle financier, il faut aussi régler des problèmes à la source et prendre en main son destin financier. Donc, la leçon proposée par l'auteur, c'est « Rendez-vous compte que vous êtes aux commandes et que vous devez commencer à prendre le contrôle de votre argent. » L'auteur nous demande ensuite d'imaginer un scénario. Donc, il dit « Imaginez-vous au début du mois, votre salaire rentre. Maintenant, imaginez que chaque dollar que vous gagnez est un passager dans un autobus et tout au long du mois, cet autobus-là va rouler et tout le monde va descendre à un arrêt différent. Certains dollars vont partir à l'arrêt du loyer, d'autres vont partir au loyer à l'arrêt de l'épicerie, d'autres vont descendre chez le nettoyeur et ainsi de suite. Quand vous pensez à cette métaphore-là, vous voyez assis à l'arrière, simplement en train de regarder votre argent disparaître, quitter le bus un après l'autre, c'est pas rare qu'on se demande à la fin du mois, « Eh, passez où mon argent? » et qu'on se sent victime parce que d'autres personnes ont pris notre argent. Mais la vérité, c'est que c'est vous qui êtes au volant de l'autobus, ça a toujours été le cas. Réalisez que c'est vous qui avez le contrôle de vos finances, mais c'est la première étape pour apporter un changement dans votre vie financière. Au lieu de rester assis à l'arrière, à regarder votre argent disparaître, en blâmant le gouvernement, votre boss, ben prenez en main votre rôle de conducteur d'autobus, vous décidez qui descend à quel arrêt et il n'y a personne d'autre qui décide. Arrêtez de vous plaindre, analysez où vous dépensez trop d'argent avec un budget et ajustez-vous en conséquence. Quatrième élément de synthèse, c'est ne pas mépriser la richesse. Donc une autre leçon de l'auteur, c'est de ne pas mépriser les personnes riches. C'est plutôt subtil, mais il y a une certaine vérité dans ça qui est que si vous détestez les personnes riches, vous ne deviendrez jamais riches vous-même. Avoir une attitude positive envers la richesse et l'argent, c'est une condition préalable pour attirer la richesse et l'argent. Ça ne signifie pas que vous devez vous vanter tout le temps de ce que vous avez, mais vous ne pouvez pas envier ou ne pas faire confiance au millionnaire actuel en espérant ensuite le devenir vous-même. L'auteur dit qu'il a déjà fait ça, il pensait à des problèmes qu'il aurait une fois riches, comme des amis qui voulaient juste son argent, ou le fait d'être riche pouvait faire de lui une mauvaise personne. Il dit que c'est absurde. Tout d'abord, ce n'est pas des problèmes que vous et moi, on a actuellement. Alors, il dit de ne pas perdre de temps et d'énergie à essayer de les résoudre. Deuxièmement, il dit que c'est très peu probable que ça se produise. Donc, arrêtez de vous plaindre et commencez à examiner objectivement ce que vous devez faire, puis prenez ces mesures-là afin d'être en mesure de commencer ensuite à apprendre des bonnes personnes dans votre entourage, bien sûr par rapport à votre relation à l'argent. On s'entend que vous n'allez pas seulement parler et apprendre des gens qui sont riches. Il y a plein d'autres gens qui ont des choses à vous apprendre, mais on est un podcast sur les finances, donc si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, à générer davantage d'argent, bien, il faut être prêt à apprendre des personnes qui ont réussi à le faire. L'auteur dit que vous devez, je vais le dire en anglais, think highly of yourself, donc ayez une pensée élevée positive de vous-même. Donc, si vous voulez avoir du succès, devenir riche, c'est essentiel de le faire en cours de route. Il termine en disant de viser les étoiles si vous voulez devenir millionnaire et donner tout ce que vous avez. On comprend ici que l'auteur parle beaucoup de devenir millionnaire, mais si on ramène ça à notre échelle, on pourrait dire de devenir libre financièrement, donc de s'inspirer des gens qui ont réussi à faire ça et pas seulement viser le million, bien sûr. Dernier élément de synthèse, c'est penser comme un riche. Donc, l'auteur dit qu'il y a 17 façons dont les personnes riches pensent et agissent différemment de nous. Il dit que les ordinateurs fonctionnent selon des règles et des logiques spécifiques. Il dit que nous aussi, on prend des décisions en fonction de ce qu'on croit être censé à un moment précis, donc de ce qu'on pense être la bonne décision à un moment X. C'est basé sur des dossiers que l'auteur appelle des croyances ou des logiques dans notre esprit, donc sur notre modèle financier. L'auteur identifie 17 façons dont les personnes riches pensent et agissent différemment des personnes pauvres ou de la classe moyenne. Donc, pour développer un esprit de millionnaire, on peut consciemment se rendre compte lorsqu'on utilise des dossiers de pauvreté et passer plutôt à des dossiers de richesse que l'auteur appelle dans notre travail de reprogrammation, donc le point 2 qu'on a vu aujourd'hui. Donc, voici les 15 dossiers de richesse en un mot, donc en une phrase. J'en ai enlevé deux que je trouvais moins pertinents, donc je présente les 15 dossiers de richesse aujourd'hui des personnes riches. Numéro 1, les personnes riches croient « je crée ma vie », les personnes pauvres croient « je subis la vie ». Deuxième dossier de richesse, les personnes riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, les personnes pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Trois, les personnes riches sont engagées à devenir riches, les personnes pauvres veulent être riches. Donc ici, on voit la différence entre une déclaration, un engagement et une affirmation. Numéro 7, les personnes riches fréquentent des personnes positives et à succès. Les personnes pauvres fréquentent des personnes négatives ou qui ont échoué. Huit, les personnes riches sont prêtes à se promouvoir et à valoriser leurs valeurs. Les personnes pauvres ont une vision négative de la vente et de la promotion. Neuf, les personnes riches sont plus grandes que leurs problèmes. Les personnes pauvres sont plus petites que leurs problèmes. Dix, les personnes riches choisissent d'être payées en fonction des résultats. Les personnes pauvres choisissent d'être payées en fonction du temps. Onze, les personnes riches se concentrent sur leurs valeurs nettes. Les personnes pauvres se concentrent sur leurs revenus. Douze, les personnes riches gèrent bien leur argent. Les personnes pauvres gèrent mal leur argent. Treize, les personnes riches font travailler leur argent dur pour elles. Les personnes pauvres travaillent dur pour leur argent. 14. Les personnes riches agissent malgré la peur, les personnes pauvres laissent la peur les arrêter 15. Les personnes riches apprennent en grandissant constamment, les personnes pauvres pensent qu'elles savent déjà tout Pour chacun de ces 15 modèles-là, 17 dans le livre, l'auteur propose d'écrire les déclarations et les actions d'un esprit millionnaire à prendre Donc si ça vous intéresse, si vous avez trouvé intéressant ces 15 dossiers de richesse-là, moi je trouve ça intéressant C'est sûr, je voulais dire résumé, mais bref, si vous voulez aller plus loin dans tout ça, allez voir les déclarations que vous pourriez intégrer dans votre quotidien Sachez que l'auteur en propose dans le livre Donc en conclusion, ce livre-là suggère que notre succès financier est prédéterminé dès la naissance, donc notre modèle financier Et il nous montre quoi faire pour surmonter les barrières mentales et acquérir les habitudes et la pensée des personnes riches et à succès Citation de l'auteur, donc si tu veux changer les fruits, tu devras avant changer les racines Si tu veux changer le visible, tu devras avant changer l'invisible Donc c'est un livre intéressant qui rejoint à certains endroits le livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki que j'avais résumé à l'épisode 8 Et le millionnaire de Mark Fisher à l'épisode 88 Il nous permet de mieux comprendre l'état d'esprit pour atteindre la richesse J'aimerais ici de ne pas considérer seulement la richesse en dollars Je crois qu'on peut suivre ces principes-là pour atteindre la richesse au-delà d'argent Mais dans le livre, on parle de cash Je ne connaissais pas ce livre-là et j'ai été agréablement surpris J'ai lu la version en anglais qui est plus souvent disponible à ma bibliothèque Mais il y a une version en français qui va plus dans le détail pour les pensées de riches Avec des exemples concrets en français pour vous Qu'est-ce que je retiens du livre, les key points? Prends conscience de ton modèle financier, comprends d'où il vient Prends tes distances et reprogramme tes croyances par rapport à l'argent En utilisant notamment les dossiers de richesse qu'on a vus ensemble aujourd'hui La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Todd Trissider Écrit en 2018 qui s'intitule The Leverage Equation Donc l'équation de l'effet de levier Ce jeudi, on continue avec les titres de la liste potentielle Donc que je garde à l'oeil pour ma prochaine analyse de septembre Soit Regeneron Pharmaceuticals Aérogène Applied Materials AMAT Et IDEX Laboratories IDXX L'épisode sera à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié Et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui Si t'apprécies le podcast, il y a trois choses gratis que tu peux faire pour m'aider 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast Selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour 3,99$ par mois au podcast Et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois En plus d'avoir accès à mon outil d'analyse Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode Sinon, n'oublie pas que je ne suis pas un expert Prends jamais ce que je dis pour du cash Fais toujours tes propres recherches Sur ce, merci encore pour ton écoute Et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales Sous-titrage Société Radio-Canada